Compte des fées en français La princesse secrète Nous devons quitter le palais royal. Je ne peux pas faire face à cette discrimination. Je ne peux pas non plus. C'était ainsi au palais royal du royaume de Lockington, lorsque le seul héritier du trône s'en alla de leur maison ancestrale. Le royaume de Lockington était l'un des royaumes les plus riches du voisinage, et il fallait un dirigeant fort et sage, un leader comme Sir Clodius. Mais deux décennies plus tard, Sir Clodius tomba malade. Et Sir Alonso, qui était le neveu noteur de Sir Clodius, s'empara du trône. Sir, nous instruisons nos enfants à la maison et sommes toujours obligés de payer des impôts pour les écoles publiques. Ah, vous n'utilisez pas les écoles publiques parce que vous ne le voulez pas. Ce n'est pas mon erreur. Les enseignantes doivent être payées. Les impôts sont une règle. Et vous qui avez laissé entrer ça au rendez-vous. Nous n'envoyons pas nos enfants dans les écoles publiques parce que nous n'avons pas d'argent. Les professeurs n'ont pas d'élèves, Sir. Pourquoi payons-nous ? Pas mon problème. Partez-le ici. Telle était la misère du royaume de Lockington. Mais comme on dit, avec chaque injustice, un héros naît. Ou dans notre cas, une héroïne. D'accord. Maintenant. Ouuuh ! Tu es là ! Sire, tous les professeurs royaux ont quitté leur emploi craignant les fantômes. Il n'y a plus qu'une raison de prélever les impôts maintenant. L'école est fermée. Salauds, notre véritable leader. J'ai vu comment sont les leaders. Et je n'en suis pas un. Je suis comme vous, une citoyenne du royaume de Lockington. Madame Raven. Est-ce que les personnes royales se faufilent toujours derrière les femmes comme ça ? Pardonnez-moi, madame. Mais je viens avec un message urgent de Sire Claudius. Notre vieux chef a demandé votre présence. Hein ? Je sais que c'est vous qui avez fait la farce fantôme sur les professeurs. C'est grâce à vous que les citoyens n'ont plus à payer pour les écoles qu'ils n'ont jamais utilisées. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas à le faire. Je suis le roi. Vous vous souvenez ? Je suis déçue. Les dirigeants doivent agir avec responsabilité. Et on m'avait prévenu que vous, Sire Claudius, étiez différent de Sire Alonso. J'aime le feu qui vous anime. Et c'est exactement pourquoi je vous ai invité ici. J'ai besoin de votre aide, Raven. Sire Claudius lui offrait un emploi au palais. Et pas n'importe lequel, un royal. Sire Alonso ne vous écoutera jamais. La seule façon de connaître ses activités quotidiennes et de faire mieux pour le royaume est de vous donner un poste au-dessus de lui. Laissez-moi vous présenter comme la princesse perdue de notre royaume. De cette façon, Sire Alonso devra vous écouter. Sire Claudius veut que je sois une fausse princesse ? C'est ridicule. Pourquoi les gens le croiraient-ils quand il me présentera ? Parce qu'il est le roi. Père ! J'ai tout entendu, Raï. Tu devrais profiter de cette occasion. C'est la seule façon d'aider le royaume et de faire le bien. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas ? C'est ridicule. D'où vient cette princesse ? C'est sûrement une imposture. Claudius fait cela pour me donner une leçon. Oh, Sire, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une députante. Vous pouvez lui dire de vous suivre. C'est une façon intéressante de voir les choses. Et ainsi, le vœu de C'est Claudius fut exaucé. Nous avons toujours su que vous étiez différentes que nous et que vous nous sauveriez tous. Je voudrais leur dire que tout cela n'est qu'une ruse. Je ne suis pas une princesse. Mais je ne peux pas. C'est étrange que vos parents aient dû soudainement quitter le royaume. Si vous êtes la princesse, votre père, Henri, n'est-il pas le roi ? Oh, il a... a renoncé au trône ? Quand ? Oh, tu sais quoi ? Je dois aller chercher mon aide. Je veux dire, mon sauveur, mon aide. Tadam ! Ouf, je suis heureuse que papa ait eu l'idée de s'éloigner de la ville avec maman pendant un certain temps. Cela aurait été vraiment gênant. Le premier jour pour Raven en tant que princesse du palais était, eh bien, un peu discutable. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je mets vos pieds dans vos pantoufles, madame. Non ! Princesse ou pas ? Je suis capable de mettre mes pantoufles toutes seules. Merci. Ce sont vos tenues pour aujourd'hui, madame. Laquelle choisissez-vous ? Oh, et avant ça, quelle brosse à dents choisiriez-vous ? Euh... Et comme si ce n'était pas assez, Raven fut soudainement poussée au travers d'énormes changements. Est-il vraiment nécessaire de le faire ? Je veux dire, j'ai l'air très bien. Euh... Euh... Oh ! La princesse est enfin prête à nous rejoindre. Ha 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 ! Ah ! Ha 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 ! Puis-je entrer ? Votre Altesse, vous m'avez fait confiance. Mais je ne suis pas faite pour être princesse. Même une fausse, je serai toujours une simple citoyenne. C'est peut-être ce dont les gens ont besoin. Une princesse qui est citoyenne d'abord. C'est exactement pourquoi je vous ai choisi. Et donc, la fausse princesse était prête à rouler. Ah... Cela. Oubliez les sérums et les brosses. Il est temps de montrer de quoi une princesse est capable. Oh ! Ces maisons sont si laides. Mon palais apportera une couleur vive à ce paysage. Je suis tellement honorée de vous accompagner, d'apprendre sous votre direction, Sir Alonso. Oh ! Vous apprendrez beaucoup de choses de moi, princesse débutante. Certainement. Et vous êtes si généreux de prendre sur vous la malédiction de cette terre. Malédiction ? Mais bien sûr. Vous voyez ? Je sais des choses que vos conseillers royaux ne savent pas. Cette terre est maudite, à coup sûr. Rien ne peut pousser ici. Et ces gens ne peuvent jamais devenir riches. Mais une fois que vous aurez enlevé leur maison pour construire votre palais, vous prendrez la malédiction sur vous-même et libérerez les citoyens. Sire, vous avez changé votre plan pour construire votre palais sur les plaines orientales ? Comment osez-vous parler ? Cette terre est maudite. Rien n'y pousse. Que se passe-t-il si ma richesse s'arrête ? Sortez d'ici. Impossible. Ça doit être la fausse princesse. Ta fille se décida à suivre Raven et ce qu'il vit, le choqua. Pourquoi Avri rencontrerait-il une fille à une heure incongrue ? Êtes-vous sûr que c'était la princesse Raven ? Il faisait sombre, Sire. Mais j'ai vu l'étrange marque d'un soleil sur sa main droite. C'était certainement elle. Oh, la marque du soleil ! Je pensais que Sire Claudius essayait de me donner une leçon. Non, ce n'est pas possible. Comment ai-je raté cela ? Ah, Taffy, écoutez-moi attentivement. Alonzo captura les parents de Raven et lui donna le choix. Je sais que vous êtes une intruse. Maintenant, finis de jouer. C'est soit votre faux travail de fausse princesse, soit vos parents. Raven et ses parents furent bannis du royaume de Lockington. Mais le destin avait d'autres plans. La voiture fut interceptée par Avri. Lui et son peuple ont combattu les guerres d'Alonzo et sauvèrent la situation. Monseigneur ! Quoi ? Mon père n'est pas un membre de la famille royale. Pourquoi vous prosternez-vous devant lui ? Nous devons nous rendre au palais immédiatement, ma chérie. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Il est temps. Hein ? Inconscient de l'intrusion de ses plans, Sire Alonzo avait organisé une grande fête pour célébrer le départ de Raven du royaume. Très heureux, vous devez l'être. Comment osez-vous ? Garde, arrêtez ces intrus ! Mais les gardes étaient prévenus. Ils encerclèrent Alonzo à la place et s'inclinèrent devant Raven. Ok, doucement avec les révérences. Ça me colle la nausée. Ha 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 ! Si seulement je savais à quel point la véritable héritière de mon trône serait excentrique. Quoi ? Ma chérie, c'est la vérité. Ton père, Sire Henry, est le fils unique de Sire Claudius. J'ai mal dirigé le royaume. J'ai toujours discriminé et je n'ai jamais pensé aux citoyens. Henry et Mérédith m'arrêtaient toujours mais ne l'écoutaient jamais. Nous voulions te donner une vie normale et t'éloigner du palais. Mais nous avons réalisé que tu es un leader né. Nous n'avons pas le droit de t'éloigner de ton destin. C'est ton destin de diriger le royaume de Lockington. Raven fut coronée peu de temps après. Le royaume de Lockington ne connut que le succès sous la direction de la princesse Raven. Henry et Mérédith revinrent à la famille royale qui était réunie. Et maintenant, vous êtes une princesse. Une vraie en plus. Je suis toujours une aide de la cour royale. Eh bien, je veux dire que j'aurais bien besoin d'une aide pour diriger ce royaume. Genre, pour toujours. Tout allait bien. Sauf pour Alonso et ta fille qui, eh bien, devaient gagner leur place dans le royaume. Ah ! Pardon ! Générique Oh ! ...